Vous savez ou vous ne savez pas, j'ai récemment fait un exposé sur Métropolis et aujourd'hui, je voulais vous livrer ma partie parce que je trouve qu'elle a de l'intérêt, elle est intéressante. Et on va se poser la question au long de cette vidéo de savoir, déjà, est-ce que Métropolis est un conte ? Ça a du sens, vous allez voir. Et surtout, quelle est sa morale, finalement ? Qu'est-ce que veut nous dire Métropolis ? Mais déjà, un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas Métropolis, pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez sauter cette partie finalement en voyant le time code en dessous. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Métropolis, c'est une grande ville futuriste, pour l'époque et même pour aujourd'hui, qui a été portée sur la toile par Fritz Lang, un réalisateur allemand. Et à l'époque, c'était super novateur, que ce soit en termes de technique ou même en termes d'univers, parce qu'on ne voyait pas vraiment de science-fiction au cinéma à cette époque-là. D'ailleurs, ça a super bien marché puisque le film a fait un énorme flop avant de regagner en popularité des années après, mais ça a été une sacrée galère. On a eu beaucoup de mal à le retrouver, le film, et encore aujourd'hui, on estime qu'il y a une vingtaine de minutes qui manquent aux dernières copies qu'on a. Donc Métropolis, au-delà d'être une ville, c'est un récit qui va être habité par plusieurs personnages, notamment John Frederson, qui est le chef de la ville, en gros, c'est lui qui est au sommet de tout. C'est un gars qui est riche, qui pilote, et qui a un passé tumultueux avec un certain Rothwang. Alors oui, je vais spoiler ici. Mais bon, le film est sorti en 1927, c'est pas comme si vous aviez eu 100 ans pour être spoilé. Ceci dit, Rothwang, c'est un espèce de gugus un petit peu taré sur les bords, un inventeur un petit peu reclus dans une espèce de maison médiévale en plein milieu des grattes-ciels, qui va notamment révéler une invention de son cru au cours du film, qui est l'espèce de robot qui apparaît derrière lui au moment où je parle, qui est plus ou moins maléfique au point de se transformer, de prendre l'apparence d'une certaine Maria, qui est un des personnages centrales de l'histoire. C'est plus ou moins une ecclésiastique, dans le sens où c'est une personne qui est extrêmement religieuse. Elle fait partie de la classe inférieure, mais c'est elle qui va être au centre de messe, avec une forte iconographie religieuse chrétienne. Et elle va plus ou moins tomber amoureuse, et finir avec Frédère, qui est le héros de l'histoire, et le fils de John Frédersen. Nous voici sur la partie qui nous intéresse. Parce qu'en vrai, les autres, je les ai pas bossés, c'est des parties des potes, il y a trois parties, c'est bon. Des inspirations remises au goût du jour, entre guillemets. C'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que le putain de quoi veut nous dire Metropolis. Déjà, il faut bien noter que c'est un conte, je l'ai dit et répété. Mais finalement, qu'est-ce qu'un conte ? Et là, on va faire un petit retour en CP pour s'assurer qu'on est tous sur la même base. Vous inquiétez pas, moi aussi, j'ai fait ce retour en CP au niveau de mes recherches. Parce que j'avoue que ces choses, ça sert pas trop dans la vie de tous les jours, la structure du conte. Donc la structure du conte, comme vous pouvez le voir, c'est une situation initiale avec un début de l'histoire. Et vous admettrez qu'on a plus trop de budget, donc les slides ont quelque peu baissé en qualité. Ceci dit, la structure du conte, c'est une structure où nous avons un début de l'histoire, où on pose l'univers. Le héros a un problème, c'est-à-dire un élément perturbateur, quelque chose qui arrive, qui va lancer tout un tas d'aventures ou de péripéties, comme on dit, qui vont mener à un résultat et à un dénouement, une fin de l'histoire, avec une belle morale qui nous dit qu'ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants dans les films de Disney, et des choses beaucoup plus sordides dans les contes originaux. Mais lorsqu'on regarde Metropolis, on voit que toute cette structure, elle s'applique parfaitement. C'est-à-dire une situation initiale, un début de l'histoire, où on pose le monde dans lequel on va évoluer, c'est-à-dire une ville avec des pauvres en dessous qui travaillent pour la cité, et des riches en haut qui travaillent un peu moins pour la cité. Maria arrive avec tout un tas d'enfants dans l'espèce d'Eden dans lequel vivent les gens riches, et leur montre tout ce qui se passe, c'est notre élément perturbateur, puisque Frédère va voir Maria et va en tomber amoureux. En tout cas, il va essayer de la suivre. S'ensuit tout un tas d'aventures, on va retrouver l'histoire du robot qui va prendre l'apparence de Maria et qui va semer un tas de bordel, au point qu'une inondation va menacer de tuer des enfants dans les classes inférieures, dans la ville souterraine, un petit peu là où vivent les ouvriers. Ce qui, en résultat, va nous donner une révolution de la part de la classe prolétarienne, et nous mener à un dénouement, une fin de l'histoire, où Frédère arrive, fait serrer la pogne du chef de la ville son père, et du leader syndicaliste de la fronde, et réconcilie tout le monde pour que chacun retourne dans sa condition, et soit heureux comme ça. Mais finalement, si on s'arrêtait juste là, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel récit, ou presque. Donc il va falloir creuser un petit peu plus loin, parce que le conte, c'est pas juste cette structure de récits. On va y retrouver diverses choses, notamment des monstres et de la magie. Les monstres ici, c'est plutôt évident, on est dans un monde où c'est quand même vachement figuratif. On a un monstre, le Moloch, qui mange les ouvriers de la cité, selon les visions de... de Frédère. C'est un espèce de monstre-machine. Donc on a cette notion de monstre, et on a une notion de magie avec le robot de Rothwang, qui en soi peut paraître un peu comme une sorcière, ou je ne sais plus quel autre animal mythologique pouvant prendre la forme de diverses choses, mais ces monstres et cette magie, ils sortent pas de nulle part. Ils ont pas été inventés par Fritz Lang. Et c'est pour ça qu'on a des références hautes en couleurs. J'en profite pour une petite parenthèse ici, c'est qu'on se rend compte que dans l'écriture de scénarios, ou même dans beaucoup d'histoires, il y a finalement très peu de choses qui sont inventées, et quand on se penche vraiment sur les films qu'on regarde et qu'on considère par exemple comme culte, on s'aperçoit bien souvent que ce sont des récits qui sont nappés de références à droite et à gauche, et qui sont un espèce d'agglomérat de bonnes idées prises à droite et à gauche. Fin de la parenthèse. Revenant sur des références hautes en couleurs, le monstre-machine qu'on voit, qu'on appelle Moloch, s'inspire certes d'un film qui est sorti avant dont j'ai oublié le nom, mais surtout d'un monstre mythologique, d'une divinité qui s'appelle Moloch, justement. Alors, c'est un énorme bazar pour résumer, j'ai lu un tas de trucs là-dessus, mais en gros, on n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment une divinité, c'était plus ou moins un rituel en fonction des traductions des textes où il est cité, on n'a pas forcément les mêmes résultats, mais c'est communément admis, en tout cas c'était communément admis, que c'est un monstre qui va demander des sacrifices d'enfants et qui va les faire brûler en son sein. Pour apaiser cette divinité, il faut faire manger des enfants à cette divinité. Et dans Métropolis, tu le vois un petit peu, puisque les visions de Freder, c'est des ouvriers qui vont rentrer dans ce monstre-machine en sacrifice pour l'apaiser. C'est un peu les enfants de la cité. Et notez bien cette idée que les ouvriers sont des enfants de la cité, ça va nous aider pour plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, on a d'autres références. Notamment cette image du robot qui prend l'apparence de Maria, qui fait référence à la putain de Babylone, qui, au-delà d'être un tableau, est une figure de l'apocalypse selon Saint-Jean. Donc même si on n'est pas trop familier à ta apocalypse, en gros, c'est pas annonciateur de bonnes nouvelles. Et la putain de Babylone, pour développer, c'est une figure qui prend l'apparence des dieux, mais qui se comporte comme une prostituée. Pour semer la zizanie, on retombe sur nos pattes. C'est magnifique. On peut aussi voir des alias concernant le conte. Avec Cendrillon, on a une personne qui est pauvre et pas noble, ou qui tombe amoureuse d'une personne qui est riche et noble. Finalement, avec toute cette démonstration, on peut dire que c'est un con. Ça, on a la structure, ça, on a l'essence, ça, on a tout ce qu'il faut. Le truc, c'est que, si l'histoire d'amour est plus ou moins le centre de l'histoire de Cendrillon, c'est pas forcément sûr avec Métropolis. Et c'est là qu'on va s'approcher très très vite de la morale. Un peu de contexte, si vous me permettez la chose. Fritz Lang, il est maqué avec une meuf qui s'appelle Théa von Harbu. Et c'est là qu'on s'approche de quelque chose de très politisé. Fritz Lang, c'est pas un fasciste convaincu, c'est même plutôt l'inverse. Il est plutôt contre. Sa conjointe d'alors, Théa von Harbu, c'est une très forte sympathisante d'un petit moustachu. Qui plus est, n'est pas forcément un enfant de cœur, et pas forcément très gentil envers certaines catégories de population, mais enfin, tu connais Adolf Hitler, le nazisme et tout ça, et je viens de me faire shadowbanne par YouTube. Ça va créer beaucoup de problèmes entre eux, si bien que Fritz Lang finira par se séparer de Théa von Harbu. Mais en attendant, ils étaient ensemble quand Métropolis a été écrite. Et j'en veux pour preuve, ce super petit carton. Director, Fritz Lang, screenplay, Théa von Harbu. Screenplay, c'est le scénario. Et ce scénario, il est emprunt des idées de Théa von Harbu. Et pour le comprendre, il faut s'attarder à l'histoire des classes sociales. Globalement, le capitalisme, c'est-à-dire la société dans laquelle on est depuis au moins 250 ans, telle qu'elle est, c'est communément admis par les socialistes et par énormément d'autres mouvements, qu'il y a des classes pauvres qui travaillent pour des classes plus riches. Et au-dessus de tout ça, il y a le pognon. Plus t'as du pognon, plus t'es puissant, plus t'as des gens qui travaillent pour toi, en gros. Et les visées du fascisme, c'est pas d'avoir une société sans classe, comme le veulent les socialistes, ou les gens de gauche, en règle générale. C'est d'avoir une société où les classes travaillent entre elles pour un but commun. Et ce but commun, je vous le donne en mille, c'est la nation. C'est là qu'on en vient au nationalisme. C'est... Finalement, les gens du bas, ils travaillent pas tant pour les gens plus hauts, parce que tout le monde travaille pour la nation. Et quand on se penche là-dessus, on regarde Métropolis, on y voit une idée un petit peu similaire. Parce que l'idée là-dedans, c'est que les fascistes, ils sont comme les autres courants de pensée, dans le sens où ils reconnaissent l'existence du système capitaliste tel qu'il est, mais ils veulent un changement qui aille dans ce sens. Et l'idée, c'est d'avoir quelqu'un, un médiateur, qui va réconcilier les classes populaires et les classes aisées pour les faire travailler ensemble pour la nation. Et là, directement, l'image de Frédère qui fait se serrer la main entre le super syndicaliste et Papa Frederson, on y voit tout de suite le parallèle avec ces idées-là. La morale, elle n'est pas que les conditions des ouvriers vont s'améliorer. La morale, elle est que tout le monde va retourner à sa place, à sa juste place dans la société et va travailler pour Métropolis, pour la nation. Voilà. Ce n'est pas une conclusion qui est forcément en accord avec mes idées personnelles, quoi. J'ai un terreau social plutôt de gauche, je dois dire, ma foi. Et. Et ma carte est full. Au final, on observe que Métropolis est emprunt d'idées caduques et des passées, aujourd'hui beaucoup moins bien admises. Mais il ne serait pas raisonnable d'écarter complètement ce film sous prétexte qu'il est fasciste, voire nazi. Il est témoin d'une époque de lutte où nombre d'idéologues pensaient théoriser le bien. Évidemment, après deux guerres mondiales et une guerre froide, le capitalisme contemporain parmi toutes les autres idéologies a gagné, montrant dans un sens que la hiérarchie exploitant-exploité n'a pas vraiment changé, voire pire, dont les conditions se sont sérieusement dégradées. Mais il me paraît bon, en ces temps de lutte sociale, de se souvenir de ces gens qui ont osé rêver un autre système, aussi atroce et inadmissible soit-il. Si le fascisme n'a pas marché pour des raisons évidentes de haine et d'enfermement doctrinal, il soulève cependant la nécessité d'accorder les différentes strates d'une société pour sa propre santé. Le communisme, c'est chouette, mais ce serait encore plus chouette si pour y arriver, les gens riches n'avaient pas à être exécutés ou à fuir et travaillaient à aider le reste de la population par amour du prochain. Je dis vague dans un monde un peu idéaliste, mais tout ça pour dire qu'il y a des choses à prendre, même dans les pires absurdités de l'histoire humaine, et qu'on ne dirige pas correctement un pays européen sans prendre en compte tout le monde, tant pour destituer les criminels que pour donner de bonnes conditions aux populations et aux entreprises. La crise sociale que nous traversons prend sans aucun doute une partie de ses racines dans la déconnexion des élites et d'une partie de la classe politique vis-à-vis du français lambda. Les chiffres et les chaînes d'information en continu ont pris le pas sur nos gouvernements, négligeant l'aspect social de nos... sociétés. Car si les réformes sont allées bon train sur les chiffres, aucune n'a vraiment questionné les méthodes. Et c'est tant le problème avec la réforme du bac par laquelle je suis passé, ma foi, qu'avec celle des retraites par laquelle je vais passer, ma foi. On modifie des matières, des questions de points retraites, mais on ne s'attaque pas au cœur du problème. Les conditions de travail, les doctrines managériales toxiques, la surinformatisation de la société, la formation des professeurs et la valorisation de leur métier, le retard de 30 ans sur l'éducation, le chômage des seniors. Le parallèle de notre climat social actuel avec Métropolis a du sens. Quelle que soit l'idéologie qui viendra après le macronisme, elle aura besoin d'un médiateur qui réconciliera les différents pans de la société et qui s'attaquera, avant de parler du chiffre d'âge de la retraite, à améliorer les conditions de travail. Ce que je propose, c'est un changement de voir les choses, bordel. Pour être clair, on arrête de penser trop aux chiffres et on pense surtout à la façon dont on les obtient ces putains de chiffres. Métropolis se montre ici comme un avertissement dans un monde qui ressemble de plus en plus au nôtre. Si ces morales fascistes étaient peut-être vues à l'époque outre-Rhin comme un but, elles me paraissent aujourd'hui davantage comme un obstacle à éviter. Personne n'a envie de voir son pays, sa ville, se déchirer parce que les gens qui sont censés diriger se sont complètement déconnectés des gens qui travaillent pour... Voilà ! Tel est mon exposé sur Métropolis. Évidemment, j'ai modifié la fin un petit peu parce que... Parce que ça me paraît plus pertinent aujourd'hui. Après m'être fait gazer sans vraiment beaucoup de raisons. Enfin bref, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis. Il m'intéresse beaucoup. Même si j'y réponds pas, je le lirai. Et sur ce, à une prochaine en live lundi, mardi, jeudi. Allez, ciao ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée !